Je m'appelle Marc Fraise, je suis comédien depuis 17 ans et père de deux enfants. Je suis au-dessus de Lyon, à une heure de Lyon en voiture, à côté d'une petite ville de 5000 habitants qui s'appelle Cluny, en Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud. C'est une chouette campagne très très verte, très humide, où on s'ennuie sans limite. C'est mon QG tuto. Tout simplement, moi, je cherchais une petite pastille parce que c'est une grosse mode que je trouve un peu triste d'ailleurs, mais beaucoup d'humoristes, pour avoir du monde dans leur salle, doivent être présents sur les réseaux sociaux et poster des vidéos. C'est la nouvelle forme de promo qu'ils ont inventée pour nous faire dosser. Et beaucoup de choses sont très bien, beaucoup de choses se ressemblent aussi. Et puis, les tutos, c'est pareil, moi, quand j'ai décidé d'en faire, il en existait déjà quelques-uns qui étaient décalés, notamment un mec qui hurle ou je ne sais plus, qui bouffe ou je ne sais plus ce qu'il fait. Enfin, c'est très, très explosif. Et moi, je suis tombé sur un tuto un jour pour changer ma trappe de Twingo. J'ai tapé, comme n'importe qui, changer une trappe de Twingo vidéo. Et je vois un tuto d'un mec qui change une trappe de Twingo et qui, en deux minutes, il... Alors, le net, il est riche de ça. C'est que les gens acceptent maintenant de se filmer, de montrer leurs photos de famille, tout ça. Ils se désinhibent complètement, puisque ça passe par l'ordi et qu'on n'est pas en direct devant les gens, et ils sont spectaculaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui change une trappe de Twingo et qui montre que ça fonctionne en la fermant et en l'ouvrant une vingtaine de fois, moi, c'est dans mon goût. Donc, j'ai dit, lui, et puis un autre qui lavait ses carreaux, j'ai vu du monsieur Fraisse là-dedans, j'ai vu le personnage de monsieur Fraisse, donc j'ai dit, je devrais être capable de faire ça, moi aussi. Ça me va bien, mais je suis quelqu'un qui se lasse assez vite. Et quand j'ai fait une dizaine de fois, un peu, travailler le même mécanisme ou la même forme, j'ai tendance à dire, bon, passons à autre chose, faisons autre chose. La meilleure manière de me pousser à être un peu créatif, c'est de me dire, quand on me dit, ne va surtout pas faire ruquier, tout d'un coup, ça me donne envie. Fais des vidéos, quand on me dit fais des vidéos, moi, ça ne me donne pas envie au départ, parce que je suis peut-être quelqu'un qui aime le spectacle, la télé, pareil, ce n'était pas une envie. Je pensais qu'on pouvait éviter de passer par ces biais-là pour avoir du monde en salle, mais c'est compliqué. Et du coup, quand on me dit fais des vidéos, il faut que je trouve juste la forme qui va me donner envie. Ça rentrera bien dans le cadre, il ne manque que le percolateur qu'on ne va pas tarder à entendre. Ah si, on l'a entendu, c'est bon. Oui, ça y est. C'est dans la boîte. De porter une cravate, alors là, j'ai porté une cravate quand je travaillais dans l'hôtellerie et j'ai dit, oulala, c'est le début de la fin. Donc, il fallait que je trouve un amitié sans cravate. J'ai quand même fermé le polo jusqu'au bout, mais surtout, donc j'avais 26 ans. J'étais paniqué à l'idée que j'allais faire un métier toute ma... Je n'avais pas aimé l'école. On attend ou pas ? Non, je n'avais pas aimé l'école et je sentais que je n'avais pas aimé la vie professionnelle non plus. Et voilà, il y a eu un... J'ai eu une envie de liberté, de faire ce qui me plaît. Et si vraiment je répondais franchement à la question sans me cacher, ce qui m'aurait plu, mais vraiment comme un rêve, ça aurait été d'être un humoriste qui fait rire les gens, quelqu'un qui fait rire les gens sur scène, comme les fameux colluges que je voyais dans mon enfance et mon adolescence. Donc, voilà, il suffisait de s'essayer. Je suis né en région parisienne, mais j'ai commencé mon métier à Lyon. J'étais lyonnais à ce moment-là. J'habite la campagne, mais j'ai toujours tourné en province. Et c'est que depuis deux ans que j'ai accepté de venir jouer des coudes à Paris avec toute cette jungle du spectacle. C'est un petit peu Paris, c'est un petit peu Avignon tous les jours. Donc, c'est une bataille. Ça veut dire qu'il faut des moyens économiques que je n'avais pas, donc on les a offerts. Et puis, ça voulait dire aussi qu'au bout de 15 ans de tournée en province, j'avais un besoin de faire d'autres rencontres. À Paris, c'est quand même les gens du spectacle sont là. Donc, effectivement, en province, on rencontre beaucoup d'organisateurs. Alors, à part dans les grandes métropoles comme Lyon, tout ça, on ne baigne pas dans un milieu, on ne baigne pas dans le milieu du spectacle, vraiment. Ici, c'est le grand bain. Et les rencontres, elles sont tous azimuts. Donc, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Non, mais je n'ai pas d'aversion, à proprement dit, ni pour le milieu, ni pour être entouré. Mais je dois être quelqu'un de méfiant. Et puis, je suis un peu long avant de me lancer, avant de dire oui. Nature humaine, quoi. Nature humaine. Alors, il y a deux mots. Alors, tu prends humain ou nature. Non, mais c'est un humain. Et plus qu'un humain, un français. C'est un français. Voilà, il parle de trucs très français. En tout cas, un pays riche qui se plaint, qui est malheureux parce que finalement, justement, tous ces produits, ça lui monte à la tête. Tous ces produits de conso, il est toujours à la recherche de ce qui pourrait être mieux pour lui. La quête du bonheur permanente, mais puis voilà, ce qui fait passer tout ça, parce que sinon, ça en ferait quelqu'un de vraiment triste à regarder. Ce qui fait passer tout ça, c'est qu'il est resté quand même un enfant. Je l'ai entendu souvent, enfin, lu en tout cas. Mais non, non, c'est pas Mr Bean en français. M. Fraise, c'est M. Fraise. C'est encore un autre clown. Mr Bean, c'est un vrai clown dans l'absurde, dans le délire. M. Fraise, il essaye d'être un clown plus discret, mais il n'y échappe pas. À un moment donné, ça craque aussi. pas permanent, parce que moi, j'aime bien quand les gens serrent les fesses parce qu'il y a un problème. J'aime bien qu'ils finissent par les desserrer, quand même, au final. J'avais fait un spectacle comme ça où je l'ai laissé tendu jusqu'au bout. Là, ça devient du théâtre parce que malgré tout, moi, mon moteur, comme beaucoup d'humoristes, c'est le rire. Donc, il faut désamorcer. Mais non, pas un malaise permanent. J'aime bien offrir une toute petite palette de possibilités, quand même. D'ailleurs, maintenant, ça devient très difficile de mettre une salle dans le malaise puisque les gens viennent en connaissance de cause. C'est-à-dire que avant que je fasse ruquier, c'était pas le même public. c'était pas la même façon de jouer, c'était pas la même surprise. La surprise, elle était totale. Et du coup, j'ai dû adapter mon jeu aussi à ça. C'est-à-dire que quand tu peux plus surprendre parce que ton personnage est déjà un peu connu, en tout cas, le public ne vient pas le découvrir, il vient juste le voir sur scène, il le connaît déjà un peu. Eh bien, il faut faire d'autres surprises. La surprise que je fais, je dirais, c'est de faire beaucoup d'efforts parce que c'est pas dans mon goût, donc je prends sur moi. Si je peux plus surprendre juste parce que le personnage existe, c'est qu'il va falloir qu'il fasse des efforts. Récemment, j'ai fait des efforts. Je vais quand même, j'ai mon accessoire. Enfin, accessoire qui contient quand même pas mal d'autres accessoires. Mais, oh, il y a un trampoline. il est petit. Mais, du coup, ça, c'est un vrai effort. Je vais chercher le catalogue et repérer les meilleurs produits. Ce qui fait que, bon, on n'a pas perdu son temps s'il y a deux, trois pistes de trois bons plans. je l'ai. Je ne l'ai pas. Celui-là, c'est le dernier. Je ne l'ai pas pris parce que je l'ai trouvé, je ne sais pas, il est un peu lourd. Mais, il faudra que je le bookine quand même. Et puis, internant, internant, c'est has-been intern. Carrefour, la Rolls. C'est marqué, d'ailleurs. Et c'est quand même jusqu'à moins 80% de mon achat. Donc, là, qu'on ait un pouvoir d'achat ou pas, il faut y aller. Les yeux fermés. Moi, j'aime bien que les gens se posent la question en sortant du spectacle. Qu'est-ce qu'il a fait ce soir, vraiment ? Qu'est-ce qui était improvisé ou pas ? Donc, je n'ai pas envie de dire exactement tout, 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 tous les trucs que j'utilise, mais, ce que je peux vraiment dire, c'est que je me suis gardé une grande liberté. C'est-à-dire qu'il y a de l'improvisation, mais qui n'en est pas, c'est une fausse improvisation, parce que quand on a l'habitude d'être libre sur scène, de faire ce qu'on veut, finalement, ce n'est plus de l'impro, c'est juste de la liberté. mon personnage est lâché, il a sa mission, sa petite feuille de route, et puis après, voilà, après, on est au présent, donc tout peut arriver. Mais quitte à être au travail, je cherche des pistes, je cherche des pistes, je suis un petit peu en recherche sur scène, voilà, et tout ça est un mélange de trucs que je sais très bien faire et d'autres que je découvre. C'est ce qui est le... Les moments les plus intéressants pour moi, c'est quand je suis tout à fait dans mon personnage et que mon personnage me surprend. C'est-à-dire que je me dis « Ah ouais, d'accord, il fait ça. » Il n'est pas gêné. Non, c'est une critique de celui qui consomme. C'est comme, je ne vais pas dire le vieux poncif « à la télé, il n'y a que de la merde. » Non, tu regardes de la merde à la télé. C'est autre chose. D'accord. Tu as toujours le choix de ne pas aller chez Carrefour. Personne ne t'y oblige. Tu as toujours le choix d'éteindre ta télé ou de l'allumer. Donc ça, c'est démocratique. Non, non, je ne suis pas contre ce genre de commerce à partir du moment où on ne met pas un couteau sur la tempe pour y aller. Que j'y suis, mais que je limite la casse. J'y suis, je suis obligé, j'ai des enfants. Si vraiment, je ne voulais pas y être, il ne faudrait pas déjà pas habiter en France parce que ce serait très difficile d'y échapper. ou alors être, de la même manière que dans le film Problemos, être, se marginaliser et aller au fin fond de l'Ardèche pour vivre avec autre chose. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu mort. Quoi que, non, tout est possible. Enfin bon, je n'ai pas, pour l'instant, elle ne me dérange pas la conso, je ne la subis pas. Ouais, ouais, je trouve que c'est compliqué. J'ai une veste, donc je n'en ai pas huit. Si j'en ai huit, le matin, je vais me dire quelle veste je mets. C'est une question qui est de trop. Et puis, ça marche pour tout. Plus le frigo est plein, plus il faut le vider. Et puis, c'est plein de manipulations, tout ça. il faut ranger dans les placards, ressortir, trier le carton. C'est sans fin. Ah ouais, moi je suis un petit peu comme des proches. Déjà, je n'aime pas trop confondre mon métier qui est personnage public deux scènes et moi en tant que Marc Fraise, mon avis qui compterait pour le public, non, je n'ai pas envie d'être là-dedans. Peut-être que je vais vriller un jour, mais oui, j'ai des préférences de démocratie de telle ou telle forme, mais moi l'engagement, j'essaie déjà de l'avoir sur scène. En tant que comédien, je m'engage à essayer de faire un bon spectacle. mais derrière que j'ai un poster de Marion Maréchal Le Pen dans ma chambre, ça ne regarde personne. après, s'il y a du pognon à se faire. parce que le jeudi, c'est déjà bien assez. C'est quand même régulier, déjà. Tu dis seulement jeudi, moi je te dis c'est tous les jeudis. pourquoi le week-end, c'est seulement le samedi et dimanche ? On pourrait commencer le week-end le mardi. Ce sera pour lui parce que je serai épuisé. J'aurai plus l'énergie déjà. Et puis, je n'ai pas du tout envie de vivre que pour mon métier. C'est hors de question. Ça ne me faisait pas marrer avant parce que moi je me suis toujours considéré comme un fainéant. En revanche, j'ai découvert et j'ai fini par m'en convaincre, j'ai découvert que non, je n'étais pas si fainéant que ça. C'est juste que je n'ai pas le même processus de créativité que les autres dans mon métier. C'est juste que je n'ai pas la même notion d'efficacité, de dose de travail, de rythme de travail non plus. C'est-à-dire que je serais vraiment fainéant si je disais si je ne travaillais pas le jeudi. Mais je travaillais quand même le jeudi. Et ça élimine le côté fainéant. Donc non, je ne suis pas un fainéant. maintenant ceux qui croient que je suis un fainéant ou qui me taxent d'être un fainéant, écoutent, ils m'amusent. Parce que eux, ils doivent bosser cinq jours par semaine en se faisant sûrement très plaisir. mais je pourrais leur dire comment ça que cinq jours. Donc ça veut dire qu'il y a deux jours où vous ne foutez rien. Ça, c'est de la fainéantie. Ah si, pourquoi pas. Ouais, c'est une jolie image. Non, j'entends souvent ça, mais je trouve que le théâtre est fait pour ça, pour justement sortir des conventions. Enfin bon, ça m'étonne toujours. C'est comme quand on me dit qu'il fallait oser. C'est mon métier. C'est si le comédien qui n'ose pas, qu'est-ce qu'il fait alors ? Il récite ? Je ne sais pas, il vient faire quoi ? Il faut oser. Oser être comédien déjà, c'est tellement prétentieux comme métier. Donc derrière, il faut continuer à oser plein de choses. qu'est-ce qu'il y a que tu faisais ? Oui, oui, ça, c'en est une, mais c'est parce que c'est quand même beaucoup lié au premier passage chez Ruké. parce que j'ai fait dix passages comme ça à la télé, il y a eu un passage qui a marqué les gens, c'est le premier passage dans lequel je faisais beaucoup de silence. Et du coup, j'étais mis dans un tiroir silence. Mais non, il y a des silences dans le spectacle, peu de gens en font dans ce milieu de l'humour, mais si, du coup, c'est ma spécialité, mais pas que. En fait, je sais pourquoi je suis un peu sur la défensive là-dessus, c'est que lorsqu'on m'a catalogué un peu comme numériste du silence, c'est très gratifiant pour moi parce que moi, effectivement, je trouve que le silence, il n'est pas plus parlant que beaucoup de silence. En revanche, plein de gens se sont dit « Ouh là là, c'est un spectacle silencieux, ça va être comme ça tout le long ». Et du coup, ça m'a un petit peu desservi parce que beaucoup de gens se disent « C'est pour faire une heure de silence ». Or, ce n'est pas du mime non plus. Ils ont confondu silence et mime, les gens, je ne sais pas. Enfin, voilà, j'ai peur que ce tiroir dans lequel on m'a mis dissuade certainement le public de venir me voir. Mais en fait, non. c'était des jeux, ça a été tendu juste à la fin, mais c'était des jeux parce que je pense que il y avait beaucoup de retours sur cette émission. c'est-à-dire que les gens, ça faisait le buzz, les vidéos étaient relayées sur le net. Du coup, on avait vraiment des retours de spectateurs, de ce qui direct sur les forums, des votes, des machins, c'était très classifié. Et du coup, ils se sont très vite aperçus que ce personnage hors cadre valait le coup. et puis eux, c'est des gens de télé, donc ce qu'ils veulent, c'est que les gens regardent la télé. Après, ce rapport de force-là, il a été créé de toute pièce. C'est-à-dire qu'il s'est fait au fur et à mesure, le côté d'Arma, directrice de l'école, et moi, le mauvais élève qui n'a toujours pas appris sa sale son. C'était un truc extraordinaire. Elle en avait conscience aussi qu'on créait un rapport comme ça. Les missions étaient bourrées comme ça de comédie dans la comédie. Parce que M. Fraise, au départ, c'est un truc anti-télé. Ça ne devrait pas passer à la télé. Et un grand merci à cette émission, à Catherine Barma, à Laurent Ruquier, de m'avoir laissé la liberté de faire ce que je voulais dans ce petit écran. C'était fantastique de pouvoir titiller les bords du cadre, placer des silences à la télé. Enfin, ils m'ont laissé faire beaucoup de choses et je leur en suis très reconnaissant. Au moment où ils me mettent comme une volée de bois vert, clairement, là, vraiment, c'est le coup de règle sur les doigts. Ce n'est plus l'index, c'est... Le moment où ils me font ça, ils me disent quand même... Ils me disent quand même « T'es interdit d'école tant que tu n'as pas travaillé. » Et je réalise, moi, dans ma tête, que je vais partir en vacances. Donc, moi, je suis bien, en fait. C'est juste que je joue. C'est juste qu'ils m'ont surpris d'être aussi violent. Ils n'étaient pas fins, là. C'était une fin un peu houleuse. Ce n'est pas traumatisant non plus. Pour l'ego, ça peut faire mal, mais sinon, ce n'est pas plus que ça. Je veux dire, on ne ressort pas avec des blessures, des débiles ou des cicatrices de cette émission si ça s'est mal passé. On joue le jeu de dire, voilà, moi, je vais voir si ça marche, si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on était prévenus. On sait ce que c'est, cette émission, au départ. Donc, libre à nous. Même histoire qu'il y a la télé et Carrefour, libre à nous d'y participer ou pas. Moi, je m'étais un petit peu lassé de l'émission. J'avais fait dix passages, ça avait duré un an. J'étais déjà dans un début d'habitude. Et je ne voulais pas forcément y rester. Je n'étais pas parti pour ça. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais la fin aurait pu être plus rigolote. C'est le seul petit truc que je peux leur reprocher. Mais en même temps, je les comprends parce qu'ils ont quand même aussi, ils se sont un peu aperçus que j'avais profité d'eux beaucoup sans qu'ils profitent de moi tellement. Je suis devenu un peu après, pas fan, mais friand de voir tous ces gens descendre ces escaliers en rêvant d'une qualification et pour certains, des grands naïfs, tu vois. Et voilà, je suis tombé un petit peu addict de l'émission. Et puis en y participant, j'avais quand même des copains, des collègues qui passaient là-dedans. Donc je guettais les passages des uns et des autres. Mais effectivement, au départ, la télé qui récupère le spectacle, je dis, non, dommage, le spectacle doit rester dans les salles, sinon il n'y a plus de raison d'aller au spectacle si on le voit à la télé. Je crois que la télé, aujourd'hui, a intérêt à oser des choses. Justement pour réussir sa sortie. Parce que c'est la fin. Non plus pour longtemps. T'as vu la vitesse à laquelle ça va, la télé, c'est quand même le dinosaure. À un moment donné, il va y avoir l'extinction. Si ce n'est pas dans cinq ans, c'est dans dix ans. Mais la forme... Alors, il y aura dix mille chaînes différentes, dix mille programmes différents, indépendants, etc. Mais la bolvienne, le bon vieux France 2, France 3, TF1 et M6, je ne lui donne pas longtemps. Je me suis senti d'abord débuter, parce que c'était mes tout premiers pas. Et je me suis senti, pour le coup, bien entouré, presque bien trop, parce que les équipes sont énormes. si bien dans les techniciens, qu'on croise beaucoup de comédiens aussi, et plein de rôles différents que je ne connaissais pas. Donc, comme un gamin qui découvre plein de jouets. Et après, je me suis un petit peu... Je n'avais pas trop le choix, mais le laissé faire. Dites-moi ce que je fais, je vous le fais, mais je n'avais aucune technique. Et peut-être que ça a permis aussi, notamment le personnage de Patrice, dans Problemos. Il est un peu comme ça, il a un peu les yeux écarquillés sur le monde, faussement sûr de lui. Finalement, il craque souvent. Et moi, j'avais cette fragilité-là un petit peu sur le plateau, parce que tout m'impressionnait un peu. Le fait de ne pas avoir de retour quand on est en train de jouer, moi, je n'avais pas l'habitude. Normalement, en salle, on a des retours d'un public. Là, quand ça tourne, on doit avoir du silence sur le plateau. Et ça, c'était étonnant. Et puis, le fait de ne pas avoir la même adrénaline et de devoir être prêt à tourner toute la journée, c'est encore une autre appréhension du jeu. quoi. Non, mais je n'avais pas le choix. Non, je préfère le one shot. On donne tout et puis après, on est tranquille. si, j'en ai eu des bons. C'était hyper étonnant. De toute façon, j'ai toujours été surpris par le succès, les succès que j'ai pu avoir et en salle et ailleurs. Pareil, j'ai trouvé, je suis marié et j'ai trouvé une femme. Je ne pensais pas du tout avoir la chance d'avoir une si jolie femme dans la vie. pas intelligente mais déjà jolie. C'était déjà... Oh là là. Non, le personnage était assez écrit au départ. Après, on m'a donné la liberté de ne pas être collé au texte, ça c'est sûr. et Eric Judor m'a aussi donné beaucoup, beaucoup de pistes. Presque trop parce que j'avais beaucoup de choix de manière d'interpréter ce personnage. Mais il se trouve qu'Eric était venu me voir déjà deux, trois fois en salle et qu'il savait déjà ce qu'il avait envie de prendre dans mon jeu. Je crois à ses fans de Monsieur Fraise et il a récupéré des petites choses comme ça pour construire ce personnage de Patrice qui n'est pas Monsieur Fraise mais qui a un petit ADN quand même. Tout le monde s'attendait à un plus gros succès parce que dans le cinéma on s'évertue quand même à croire qu'on fait quelque chose de bien on est en bande on est une troupe donc tout le monde a envie que ce soit réussi et que le public adhère. Après il y a plein de facteurs qu'on ne comprend pas dans le cinéma mais c'est une déception pour moi qui est double c'est que qu'il n'y ait pas eu tellement de spectateurs en salle c'est un signe que les gens sortent un peu moins ou sont un peu moins curieux aussi et puis surtout une déception pour Eric Judor parce qu'il a mis tous les ingrédients de générosité qu'il fallait de prise de risque qu'il fallait normalement il devait être récompensé et là il ne l'a pas été. donc il va sortir mi-septembre je crois que ça va être une chouette une chouette comédie encore une fois le réel Michel Azanavisius il sait de quoi il parle il chiade son dossier enfin on sent que c'est un vrai pro j'ai eu un vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à être dirigé par ce mec qui est pointilleux et la scène dans laquelle je tourne c'est un vrai beau cadeau parce que alors lui il est venu me voir en salle aussi et il m'a offert ce petit cadeau là de me faire tourner dans ce film je suis dans une 404 avec les 4 personnages principaux du film et je suis dans le silence et c'est paraît-il la scène comique du film la scène où tout part un plan sucette et on roule longtemps de Cannes à Paris dans cette bagnole où il y aura plein de tensions plein de et voilà je crois que ça va être une très chouette scène non 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 j'ai jamais eu envie de faire carrière nulle part d'ailleurs non non je prends ce qui vient j'ai pas de plan pas me saborder le terme est trop fort mais de me préserver de me préserver parce que je sais que si si par hasard monsieur fraise par exemple avait un gros succès je sais que j'aurais beaucoup moins de disponibilité pour ma vie personnelle honnêtement j'en sais rien si je vais tomber dans la coke j'en sais rien on sait rien on verra je me suis je me fais confiance parce que depuis que je fais depuis que je fais ce métier j'ai des appréhensions mais j'ai toujours aussi un petit peu le bon feeling j'ai encore la chance enfin je fais toujours la chouette rencontre au final j'ai toujours eu plutôt du bol donc j'en sais rien peut-être que le vent va tourner que je vais me casser la gueule je veux pas prévoir je profite de ce qui m'arrive maintenant déjà qui est super je suis plein tous les jeudis c'est extraordinaire pour moi de gens en plus qui viennent parce qu'ils aiment c'est génial c'est super non j'ai l'impression d'être un moment où je suis à feu doux depuis le départ et où là il commence à y avoir des petites bulles sympa d'ailleurs les petites bulles pardon c'est